... Merci beaucoup. Du coup, j'étais en train de faire des messes basses avec Marc. À l'heure où nous arrivons, nous avons du temps encore pour des questions-réponses. Mais alors cette fois-ci, sur tous les terrains, sur tout ce que nous avons pu évoquer depuis ce matin, si on a oublié quelque chose, si vous voulez revenir sur quelque chose, on a du temps pour cela et on commence maintenant. Merci. Au travers des camemberts qu'on a vus, moi j'ai une petite remarque à faire. Concernant les questions qui ont été posées aux collégiens. Oui, si on pouvait revenir dessus. J'ai remarqué, dans les demandes, quelles activités souhaiteriez-vous pratiquer ? Voilà, voilà. Bon, il y a des sports, je dirais, un petit peu en marge, je n'ai rien contre, bien au contraire, mais plus anecdotique non plus, je n'ai pas le terme, comme l'équitation ou la Formule 1. Bon, oui, 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 oui. Par contre, je suis surpris, compte tenu des activités sportives très modes, très jeunes, très fun, qu'on n'ait aucune demande concernant la pratique en skate. Or, le skate, c'est un lieu de mixité incroyable, mixité humaine, garçons, filles, des enfants, des mômes de 5 ans, avec les parents qui en ont 20 plus, mixité technique aussi. Ça va de la trottinette au roller, en passant par le skate, et même par le BMX. C'est extraordinaire. On arrive à mettre plein de gens qui pratiquent des activités différentes sur un même lieu et aux mêmes heures, par moment. Je voulais juste savoir si c'était un questionnaire pour les collégiens gonfre-villais ou... Alors, tout dépend aussi comment on leur pose la question. Si c'est une question ouverte ou fermée, si on leur propose une liste ou s'ils sont libres d'annoncer tout ce qu'ils souhaitent. Merci. Je me permets juste, dans le cadre de l'organisation de ces assises, une des portes d'entrée, c'était effectivement un questionnaire à la population. D'accord. Donc, il y en a eu énormément de distribuées avec le bulletin municipal, je crois 3 500, plus des questionnaires plus libres qui ont été distribués au moment de la fête de la ville et lors des assemblées générales. Je crois qu'on monte à presque 6 000 questionnaires qui ont été distribués. Il y a eu, grâce au service communication de la ville, des réponses en ligne, mais bon, pas trop, mais en tout cas, ils ont été exploités. Et il y a eu 400 questionnaires collèges Gustave Courbet qui sont rentrés, qui sont revenus, soit à peu près 50 % des élèves du collège, me semble-t-il. Et ils sont combien ? 600, j'étais sur 800. Donc, 400 sur 600. Bien, voilà, pour répondre, bah oui, c'est vrai, on peut imaginer le skateboard et tout ça, des choses qui vont rentrer en plus au JOP cette année. Il y a des nouvelles, je n'ai plus lesquelles d'ailleurs. Oui, c'est vrai que ça apparaît au JO, je crois. Le skate rentre au JO, je crois. Oui, je crois. Donc, c'est les collégiens de Gustave Courbet qui se sont exprimés, donc majoritairement des gonfres-villais, mais pas que. Et donc, le questionnaire, il y avait la case skate ou pas ? Je ne me rappelle plus. C'est ça en fait, parce que, est-ce qu'il n'y a pas le skate, parce qu'il n'y avait pas la case skate, où les collégiens avaient la possibilité de s'exprimer ? On ne sait pas, je ne sais pas. Donc, il n'y avait pas de case. Il n'y avait pas de case. C'était libre. Librement. Librement. Donc, le skate, il n'y a personne qui s'est exprimé pour dire skate. Parce que, sur Gonfroville, on a un skate-parc qui est à Méville. Et c'est vrai que la pratique est à la marge. Et ce n'est pas quelque chose que dans les réunions publiques ou dans les discussions qu'on peut avoir avec les familles, où on nous dit, monsieur le maire, ce serait bien qu'on ait des équipements ou des espaces pour pratiquer le skate. Mais c'est vrai que c'est des choses qui se développent, je pense, dans d'autres communes. Ce n'est pas... Je pense, monsieur le maire, à quelque chose, pardonnez-moi. Est-ce que même si la discipline entre aux JO, et je vous redonne la parole tout de suite, est-ce que les jeunes, même s'ils se tontent, eux qui pratiquent, considèrent que le skate est un sport ? Voilà. Effectivement, c'est étonnant. Mais vous avez remarqué que ce qui est là, ce sont des sports codifiés par la société, et relativement anciens. Parce que s'il y a un étonnement, quand même, c'est que personne n'a dit le e-sport, alors que nos élèves passent cinq heures en moyenne devant les écrans avec leur portable, c'est quand même curieux qu'il n'en ait pas parlé. Sachant d'ailleurs que le e-sport, actuellement, est sans doute ce qui réunit le plus grand nombre de personnes dans le monde. « Aucune fédération n'est en mesure d'être à l'équivalent du e-sport sur le plan mondial ». Alors, je ne vais pas entamer là le débat sur est-ce que le e-sport est un sport ou n'est pas un sport. Eh bien, parce que j'allais vous poser quand même la question, figurez-vous. C'est autre chose. Je rappelle quand même que quand on fait de l'équitation, c'est quand même le cheval qui saute. Mais c'est juste pour provoquer un peu. Alors, je rappelle aussi d'ailleurs qu'un pilote de course, lorsque, effectivement, il aborde une courbe, il a un battement cardiaque qui est au moins à 180. Si on considère que le sport, c'est d'augmenter les battements cardiaques, et c'est vrai, sur le plan, en tout cas, de la physiologie, alors je me dis qu'effectivement, pour être pilote, il faut être un sacré athlète. Alors, vous voyez, si on en arrive à la même temps à se demander quand est-ce que c'est sport ou pas sport, je vous assure que je crois, et pour tout un tas de raisons, y compris financières, eh bien, le e-sport sera bientôt aux Jeux olympiques. Alors qu'on va éliminer certaines catégories, les karatékas le savent très bien, effectivement, eux ne seront pas autorisés. Et parce que les règles aussi de choix des activités va dépendre finalement de la sociologie du pays dans lequel on va recevoir les Jeux olympiques, puisque ça a changé maintenant. Tout pays a le droit de faire rentrer, compte tenu de sa culture, de sa sociologie, va pouvoir faire le choix de mettre peut-être la pétanque un jour. Ils n'attendent que ça. Donc, si vous voulez, vous voyez là aussi, attention de ne pas perdre du temps. Parfois, dans des débats, il faut que la société s'accélère. Là, les enfants qui ont répondu à ça, c'est curieux. J'ai l'impression, si vous voulez, qu'ils ont été entre quatre murs. Mais bon, c'est peut-être une hypothèse. Cela dit, c'est une discussion que nous n'aurions pas eue lors des deuxièmes assises. Ça, il y a une quinzaine d'années. Là, franchement, c'est la première fois. Pardon, j'ai rarement entendu parler de e-sport. Là, franchement, ça me dépense un peu. Mais j'ai sûrement l'âge de mes artères. Qui souhaitait la parole ? Oui. Alors, madame, derrière, tout au bout. Et je reviens vers vous juste après. Après, là, sur les camemberts, il y en a plein où il n'y a pas de nom. Le violet, le vert, ils ont peut-être répondu e-sport, puis ils n'ont juste pas mis le nom. Oui, il reste peut-être des puisses. Et il s'est écrit, quel sport souhaiterais-tu pratiquer plus tard ? Donc, c'est en tant qu'adulte, pour moi. Oui, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Oui, regardez-moi le e-sport. Quand j'ai même plus de 40 ans, ça ne marche pas. Dites, c'est vous qui souhaitiez la parole. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais un tout autre sujet. Je trouve qu'on n'a pas, ce matin, suffisamment parlé du partenariat. Du partenariat entre club et le privé. Ce serait bien qu'on revienne un petit peu sur le sujet. Alors, allons-y. Qui souhaite prendre la parole sur le partenariat pour essayer de pousser, encore une fois, et de quelle façon aller chercher ? Alors, on a dit que c'était ça aussi chronophage, que c'était du porte-à-porte, que ce n'était pas facile, que certains sports, encore une fois, remportaient la timbale. Et je n'ai pas dit le ballon, mais presque. Mais voilà. Alors, André Vallin. Ah oui, c'est un sujet important. Sur Gonfroville-Lanchet, je dirais que les deux équipes de haut niveau arrivent à avoir des sponsors. Je parle de SMG au football en particulier, qui a de nombreux sponsors. Mais aussi Handball Gonfroville. Après, pour les autres, je crois qu'aux échecs, vous avez un peu... Ils sont partis. Aux échecs, ils avaient aussi des sponsors. Puis après, c'est Triathlon. Vous avez quelques sponsors aussi. C'est assez... Des partenaires, oui. Des sponsors ou des partenaires. Oui, ils n'interviennent pas de la même façon, mais c'est de l'aide quand même. Comme je l'ai répété ce matin, la municipalité n'a pas vocation à financer le sport de haut niveau. On est là pour financer le sport en règle générale. On dote les associations sportives de budget. Et puis, pour le restant, pour le haut niveau, on souhaite que les associations sportives se débrouillent pour trouver les sponsors. Après, c'est aussi à l'association sportive de se motiver, de trouver les moyens et d'aller chercher les sponsors. C'est facile à dire et ce n'est pas toujours facile à faire parce qu'on connaît les difficultés des entreprises. Je ne parle pas de Total parce que si Total, il pourrait financer à lui tout seul le sport en France. Et d'ailleurs, peut-être que si un jour on arrive au pouvoir, c'est ce qu'on fera. Vous savez que tout ce que vous dites là est retenu contre vous. Mais moi, je suis favorable à la nationalisation de Total. Ce n'est pas un problème. Allez-y. Très vite, une proposition avec à partir d'une question. Est-ce qu'actuellement, vous pensez, vous les associations, que le modèle économique de fonctionnement de l'associatif est à jour par rapport à tous les problèmes qui se posent à nous ? Certainement pas. Donc, peut-être qu'il faudrait se tourner maintenant le regard vers, par exemple, l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Parce que l'économie sociale et solidaire, c'est la mise en responsabilité de quiconque veut aider, à un moment donné, à avancer, tout en sachant que d'abord, un, l'économie sociale et solidaire, la règle, c'est une personne, une voix, en termes de pouvoir. Alors qu'on sait que dans nos modèles à nous, quelquefois, les associations sont tenues par quatre personnes. Donc, ça, quelque part, c'est sa but par rapport à des partenaires, y compris financiers, etc. Donc, moi, il me semble que si ce modèle n'est pas le bon, ou en tout cas nous pose problème, alors réfléchissons ensemble, peut-être, sur un autre modèle économique. Et moi, je pense notamment à cette notion d'économie sociale et solidaire. Là, nous avons des outils là-dessus pour répondre un petit peu à ça. C'est le début d'une grande réflexion. Je ne vois pas comment le milieu associatif va s'en sortir s'ils n'y pensent pas. Voilà. Donc, c'est une proposition très complète. Mais c'est une autre proposition qui va nourrir les assises de cette journée. Madame, vous souhaitiez intervenir ? Alban, monsieur le maire, madame ? Et puis, voilà. Alors, moi, je vais parler de... Ce matin, on a parlé de sport de masse et sport de haut niveau. Et j'ai une pensée très forte à Gaëtan Martineau, qui est parti de rien. Et lui, qui a fait du sport de masse et qui a recruté... Enfin, qui a fait des sportifs de haut niveau. Alors, ça serait bien qu'on y pense aussi. Qu'on peut, à partir de la masse, trouver des sportifs de haut niveau. Merci. Merci pour cette réflexion, monsieur le maire. Oui, sur ce sujet du financement du sport de haut niveau. Alors, il fut un temps qu'à Gonfroville, on a pu accompagner, parce que les richesses créées sur ce territoire permettaient, captées par la commune, permettaient que la ville s'engage dans des investissements d'infrastructures et s'engage à accompagner des sections vers le haut niveau. Ça, c'était il y a 30 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, la situation a évolué. Mais les infrastructures sont toujours là. L'ambition de les renouveler, de les préserver et de les adapter pour les 20 ans et 30 ans à venir est toujours là. L'ambition pour le sport, plus que jamais, surtout suite à tous ces échanges qu'on a eus au cours de cette journée. Et ce que je sais, c'est que les projets de renouvellement d'équipements à Gonfroville, on prend en compte cette dimension. Parce qu'André dit que le sport de haut niveau, la ville, ce n'est plus son sujet pour demain, alors que ça a été notre sujet pendant un moment. Le sport de haut niveau, on sait que ça peut tirer aussi pour le sport de masse et vice versa. Et donc, les structures que l'on développe, que l'on renouvelle, on les prépare à accompagner les associations sportives pour qu'elles puissent travailler avec leurs partenaires, quels qu'ils soient. Des exemples, Baquier, demain, qu'on renouvelle là, permettra, il y aura des espaces que l'on n'a pas aujourd'hui, enfin qu'on n'avait pas hier, qui permettront justement de travailler avec d'éventuels partenaires et ces partenaires pourront accompagner. Donc, c'est la solution. Je ne sais pas que c'est la solution unique, mais voilà comment la municipalité, comment la collectivité se prépare à faire en sorte que les partenaires soient au rendez-vous. Parce que sans les partenaires, sur un budget, on parlait de budget important, de section importante. Aujourd'hui, la ville, c'est un quart, un quart du budget de certaines associations sportives. Et si les partenaires ne sont pas là, il n'y a plus d'associations sportives, il n'y a plus de... Donc, c'est une réalité. Alors, on est attentif à ce que ces partenaires ne prennent pas trop de place, que l'action bénévole soit toujours là. Mais on voit bien qu'il faut que dans nos décisions, nous, au sein des équipements, des infrastructures, il y ait ces structures pour accueillir ces partenaires. Je pense notamment à des bandeaux lumineux, où chaque association sportive pourra mettre en valeur son partenaire pendant qu'il utilise l'installation, au moment où il l'utilise. Et qu'on n'est pas le partenaire qui vienne, pour certains, parce qu'il y a des partenaires plus ou moins adaptés. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des partenaires qui sont considérés comme de la malbouffe, et qui viennent accompagner le sport. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Il faut que ces partenaires-là soient présents et visibles uniquement quand l'association sportive utilise l'équipement, et pas en dehors. Quand, par exemple, il y a une utilisation, notamment par les scolaires. Merci beaucoup de votre intervention, monsieur le maire. Alors, on avance, on avance, on avance. On va bientôt arriver à la fin de ces assises. On va clore bientôt les assises, en faire la synthèse. Mais avant cela, parce qu'il faut bien savoir, à l'issue de ces assises, ce qui va se passer, ce qu'on va pouvoir bien faire. Et donc, je crois que je vous ai vu prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes, Marc Guérin, depuis le début de cette journée. Peut-être même allez-vous pouvoir aller au pupitre, tout simplement pour nous faire la lecture de ce qui pourrait être une résolution. Vous en êtes prêts ? Merci, oui. Plaisir. Oui, il y a encore quelques sujets qu'on n'a pas abordés. Il y en a un. Alors, après, c'est comment on se garde encore cinq minutes, peut-être, pour l'aborder, notamment sur l'espace mémoire, sur l'histoire, tu vois, du sport, etc. On a un sujet commun avec Eric Dagoubert, président de l'Ovnisport, mais également avec nos collègues du hand et du football et de l'OMS, et permettre à Thierry ou à Eric, enfin, les deux en même temps, parce qu'on est sur des périodes anniversaires, il ne l'a pas encore dit tout à l'heure, mais 2025, 70e anniversaire de l'ESMG Omnisport, c'est quand même pas rien. Et donc, Thierry souhaitait intervenir. Moi, je pense que c'est utile parce que, comment... Ce n'est pas un hasard si on a rendu hommage ce matin, debout, applaudir les copains, les camarades, y compris Claude Gogné, je m'en excuse, auprès de Claudine, pour dire, à un moment, ils partent avec le savoir, ils partent avec la connaissance et ils partent avec l'histoire. Et nous, on a ce devoir-là, et je ne développe pas plus parce que je suis capable de faire trois heures. Non, non, mais on va les laisser parler tous les deux, si vous l'acceptez, d'ailleurs, du reste. Mais je propose peut-être juste avant, parce qu'après, il faudra que ça soit soumis à votre approbation, le projet qui n'est qu'un projet de résolution, suite au débat de la journée, où on s'en est inspiré, on a rajouté des choses, et de telle manière à ce qu'on puisse être porteur de cette question du financement du sport, notamment, auprès du président de la République et de la ministre des Sports. Résolution. Les acteurs du mouvement sportif Gonfrevillet, réunis le 23 mars en assise communale du sport, ont réfléchi et dialogué sur... ont réfléchi et dialogué sur l'état des lieux et sur l'évolution des pratiques sportives, l'accès au sport dans la cité, son financement, le haut niveau, le rôle de l'Office municipal des sports. Ces travaux ont confirmé, bien entendu, les bienfaits de la pratique sportive, tant pour la santé, le bien-être, le développement personnel et l'émancipation des pratiquants, que pour le lien social, la qualité de vie, le vivre ensemble, la lutte contre toutes les formes de discrimination, l'inclusion, le sport à l'entreprise, le sport au féminin et le sport scolaire. Par conséquent, la nécessité d'encourager, d'accompagner, de favoriser l'accès aux pratiques sportives dès le plus jeune âge et puis à tous les âges de la vie. Mais ces travaux ont également mis en lumière de façon argumentée, documentée, une diversification des pratiques sportives et un accroissement des besoins à couvrir qui en résultent localement, sport en club, sport handicap, sport loisir, sport santé, sport environnement, je l'ai dit à l'heure, sport féminin, sport scolaire, sport en entreprise, un affaiblissement ou une fragilisation selon les clubs et les disciplines des ressources et des moyens des associations pour faire face à leur charge, une diminution constante depuis 15 ans et en raison des décisions imputables à l'État, suppression de la DGF, application, une contribution forcée au redressement des finances de l'État, exonération partielle de la taxe foncière des entreprises industrielles, perte de levier fiscaux, etc. Des réponses budgétaires pouvant être mobilisées sur le budget communal pour accompagner les acteurs locaux à couvrir leurs activités ou à se mettre en conformité avec les obligations normatives et réglementaires imposées par leur fédération. Il en résulte une forte inquiétude exprimée par les acteurs locaux face à un accroissement des besoins à couvrir et par conséquent des moyens à mobiliser dans un contexte de raréfaction des ressources pouvant être mobilisées. La Commune consacre 11% de son budget de fonctionnement à la vie sportive et associative quand l'État y consacre moins de 0,5% hors dépenses exceptionnelles liées à l'accueil des Jeux olympiques. C'est pourquoi les participants demandent à l'État de dégager un budget annuel à hauteur de 1%, afin de prendre notamment en compte le besoin d'aider les communes à faire face à leurs charges, particulièrement en termes d'équipement et les associations à dispenser des activités répondant à la fois à l'intérêt général et à l'intérêt de santé publique. Fait à Gonfroy-Ville-Horcher le 23 mars 2024. Voilà. Donc je vous propose, si vous en êtes d'accord, de voter cette résolution. Est-ce qu'il y a... J'en excuse, M. le maire, je prends juste un tout petit peu la place, parce que d'habitude, c'est lui qui le fait. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des avis contraires par rapport à ce qui est proposé ? Bien sûr. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Oui. Pardon. Oui. Au micro, peut-être, attends. Non, mais c'est important. C'est pour la saisie. Est-ce que tu as souligné le handicap ? Ah oui, 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 absolument. Et il me semble qu'on aurait pu donner aussi un exemple de ce qu'avait proposé ce matin Michel concernant la réduction par rapport à la TVA. Lorsqu'il y a un achat, on aurait pu donner un exemple, par exemple, parce que ça alourdit aussi les finances des assos. Donc ça aurait pu être un exemple aussi intégré, il me semble. Voilà. Comme l'État n'est pas très créatif, on peut être créatif à sa place. Eh bien, voilà. Moi, je dis ça, je ne dis rien, comme on dit. Je prends note. On rajoute, parce que, ben voilà, tout ça s'est fait, évidemment, dans le courant de la journée, au fur et à mesure de ce que vous avez pu dire, ce qu'on a pu entendre. Oui, oui. Donc je renouvelle ma question. Y a-t-il... On prend en compte les remarques, pas de problème, Sylvain. Des avis contraires, des abstentions. Donc je vous propose... D'abord, je vous dis merci. Adoption à l'unanimité de cette résolution qui sera envoyée, donc, au président de la République, qui sera portée à la ministre éducation et que, monsieur le maire, comme je sais que vous êtes aussi attaché au principe de transparence en communication, cher Alban, c'est de publier cette motion, peut-être avec le bulletin du mois de mai, parce que, dans le bulletin municipal du mois de mai, Élodie m'a confirmé que nous aurions un retour des assises et il me semble que ça serait utile de rendre au public cette résolution. Voilà, monsieur le maire. Allez-y. Je ne sais pas ce que... Élodie, t'as entendu ? Élodie, elle a entendu. De toute façon, on va lui repasser la bande. On lui repasse la bande à la fin. Allez-y, monsieur Valin. Oui, là, on va terminer les assises du sport. Sauf que les assises du sport, ils ne sont pas terminés. Pour rester là jusqu'à 23h. Non, ils ne sont pas terminés. Et on avait émis le souhait de continuer les assises du sport tout au long des futures années. C'est-à-dire que d'abord, on va débriefer ces assises du sport avec des camarades du Copil. Et puis, on va mettre en place des ateliers au niveau de la commune et des ateliers intergénérationnels. Parce que il ne faut pas que ça s'arrête là. Si on ne fait que des assises pour faire des assises et puis se réunir tous les 10 ans, ça ne sert à rien. Donc, il va falloir qu'on se retrousse les manches, qu'on refasse des petites réunions pour qu'on mette en place des choses qui peuvent être appliquées aux besoins de la population et des sportifs. Moi, je pense que c'est important. Thierry, tu es... On est entièrement d'accord. Et puis, en même temps, si je tenais... Parce que sans eux, je serais un peu en difficulté, mais en même temps, c'est des copains. D'abord, une, remercier l'ensemble des municipaux qui ont travaillé avec nous sur le COPIL et qui nous ont apporté une bouffée d'oxygène. Hein, Marc ? Tous les camarades du COPIL, ils se reconnaîtront, Marcel et compagnie. Et puis, moi, je tiens à... Je travaille avec... Avec Eric Dagoubert. Et je suis... Franchement, Eric, j'ai récupéré deux présidents, deux nouveaux présidents, le président de l'OSMGO, Omnisport, et le président de l'ESMES, mon camarade, Thierry Fondimard. Et franchement, je vous dis merci à tous les deux parce que, d'abord, c'est un plaisir de vous avoir à côté de moi, mais en dehors de ça, c'est que vous êtes des bêtes de travail. Et je peux vous dire que Thierry et Eric sont des bosseurs, malheur, je peux... Et on peut se féliciter. Et je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est important. C'est important. Merci, André. Ouais, c'est pas... C'est pas... C'est pas la flatterie ou quoi que ce soit. C'est sincère. C'est le militant qui te parle. C'est le militant qui vous parle. Et puis ce matin, on a évoqué aussi les problèmes de financement du sport. Marie-Georges, mais vous, tout ce qui est ici, vous êtes des militants du sport. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des militants du sport. C'est à vous aussi de porter le fait que le gouvernement doit mettre 1% de son budget sur le sport. Sans vous, on n'est rien. Sans vous, et c'est ça la véritable démocratie. Il y a autre chose aussi que je veux dire aussi. J'ai vécu il n'y a pas très longtemps avec Alban et Thierry. Une chose que je n'aurais jamais à voir dans ma vie et en particulier d'élu au sport. Donc, moi, je souhaiterais qu'on mette en place au niveau de notre municipalité une commission d'éthique. dans le rapport de Marie-Georges Buffet, il y a fait état de l'éthique et en particulier de l'éthique dans la gouvernance. Il y a des gens qui ont tendance à s'approprier les clubs et avec des méthodes non démocratiques. Moi, sincèrement, ici, on est à Gonfreuil. Ici, c'est le règne des communistes et des socialistes. Et ça fait un bout de temps que ça dure comme ça. Si on a toutes ces infrastructures ici, c'est parce qu'il y a une volonté politique socialo-communiste. Depuis tout le temps. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et puis, on est dans un monde ouvrier. OK ? Et ça, c'est nos valeurs. Quand je parle de sport travailliste, c'est aussi des valeurs proches des ouvriers. Ouvriers, ça ne veut pas dire que pour autant, un cadre, c'est un ouvrier. C'est aussi un ouvrier. C'est partie de la classe ouvrière. Donc, ça, c'est mon côté un peu politique, mais je ne souhaite pas revivre ce qui s'est passé dans une section, dans une association sportive. Et je souhaite que ça aille mieux parce que, franchement, c'est franchement désagréable d'aller dans une réunion où est-ce qu'on voit des gens se détruire. Et ça va même jusqu'au procès. Donc, plus jamais ça. Plus jamais ça. Merci, M. Valin. On vous a entendu. Merci beaucoup. Alors, Thierry Fondimard, je reviens vers vous dans un instant, d'autant que vous allez clore et faire la synthèse de ces assises. Mais puisqu'il était question de mémoire tout à l'heure, alors, M. le Président, je vais vous laisser le micro pour qu'on évoque effectivement, du coup, l'ESMGO et 70 ans, c'est bien ça, de l'ESMGO. Levez-vous. Merci. Merci. André, merci pour cet hommage. C'est aussi un plaisir de travailler avec toi et toute l'équipe et d'être président à Gonfrevil. Oui, cette année, enfin non, l'année prochaine, nous aurons 70 ans. 70 ans de sport, c'est très dur à retracer. Nous avons énormément de photos, nous avons des vidéos. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'écrit et la mémoire s'en va. Malheureusement, la mémoire s'en va. On essaye d'écrire et c'est notre projet sur ces 70 ans de faire une sorte d'état des lieux de l'ESMGO tel qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il m'est impossible de retracer les 70 ans. J'aurais trop de trous, des années manquantes, des sections qui sont passées sans laisser trace. En tout cas, merci. Tout cela est en bonne voie. On a bien noté. Alors peut-être qu'il y a dans les bibliothèques quand même des historiens qui ont travaillé sur Gonfreuville, sur le Havre, sur la région à Vraise et qui ont noté des choses justement. Alors c'est peut-être comme ça un peu à travers les chapitres, mais sur le SMGO, sur le sport à Gonfreuville, ça, il faut peut-être y penser. Je vous passe le micro. Oui, moi avec un petit peu de mémoire parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis là. Le foot a été créé en 55 et le basket est en 57 si je ne me trompe pas et c'est à partir de 57 que le SMGO Omnisport a été créé. Merci. Autant d'éléments à conserver et puis je suis sûr que vous serez une mémoire vive, hein ? Hein ? Je pense bien. Dans les archives de la ville, il y a ce qu'il faut. Il n'y en a pas ? Non, mais je pense que dans les bibliothèques et peut-être... Toute la difficulté, Olivier, parce que c'est fait, c'est renvoyé aux archives. Les archives ont brûlé en 1980. Et on a eu beaucoup de pertes. J'en veux pour preuve le travail de recherche qu'a effectué Pierre Molcou pour avoir écrit le livre sur Gournay et d'avoir eu énormément de mal à se procurer des archives. Dans les bibliothèques de la région ? Il faut chercher. Il faudrait... Il faut chercher. Sur Internet, peut-être aussi. Oui, alors il faut chercher ça et il faut également que lorsqu'il y a un décès dans une famille, un décès dans une famille, la personne des deux qui reste puisse faire des dons assez rapidement à l'Office municipal des sports. Je pense que ça peut être un catalyseur parce que parmi les projets, Thierry va en parler dans sa conclusion, on imagine peut-être un espace mémoire. Enfin, on va voir. On va regarder tout ça. Je donne la parole, moi. Alors, justement, Thierry Fandimar, vous souhaitez peut-être aller au pupitre ? Pour la conclusion... Si vous voulez. Allez, vous serez bien là-bas. On va conclure. On a passé un chouette moment. Ce n'est pas tout à fait terminé. Restez avec nous. Et puis après, attendez, attendez, après, il y a le pot de l'amitié. Alors, restez. OK, bon. Ça vous fait rire. Thierry Fandimar. Donc, juste avant de faire la conclusion, oui, on parlait des anniversaires. Donc, actuellement, moi, en parallèle, comme je n'ai pas assez de boulot, ça fait depuis 3-4 mois, on a créé aussi un copil pour les 50 ans de l'OMS qui auront lieu le 5 décembre 2024, ici même. Donc, il y a un gros travail de recherche. C'est extrêmement difficile d'avoir des archives. On y arrive. j'ai été chercher des témoignages des anciens, mais ce n'est pas évident. Ils ne veulent pas forcément toujours tout donner, tout parler. Donc, j'appelle à tous ceux qui ont des belles photos, des belles choses depuis 50 ans en arrière qui touchent un petit peu l'OMS. On va essayer aussi de créer un bouquin, quelque chose. On est sur des grosses idées, des photos. Donc, je suis preneur. Je suis disponible comme vous voulez. Le but aussi, c'est dans ces 50 ans-là, je vais essayer d'aller rencontrer tous les clubs pour écrire, comme tu viens de dire, Michel, savoir un petit peu comment les clubs ont été créés. tout ça est arrivé à bien tracer tout ce patrimoine. Mais ce n'est pas parce qu'on dit aussi dans le passé que ça n'a pas forcément été bien noté ou alors il y a un incendie. Mais aujourd'hui, c'est pareil. On fait plein de photos dans tous les clubs parce qu'on a tous des portables. On en fait des photos. Moi, je joue au judo, on en fait je ne sais pas combien. Si on n'archive rien, il n'y a plus rien parce que quand on a perdu le portable, il n'y a plus de photos et ainsi de suite. Et c'est exactement la même chose. On vit la même chose mais différemment avec un multimédia différent. Donc, voilà. Voilà, ça a raison, Michel. On vit la même chose. On vit la même chose. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501